Comment vous présenter le film du jour ? Disons que c'est le mix aventureux entre Hitman, l'agent 47 donc, et Vincent Lindon dans la loi du marché. Oui parce qu'aujourd'hui, je vous parle d'un petit boulot en 180 secondes. Et quand je dis un petit boulot, c'est le film, sorti le 31 août 2016 et réalisé par Pascal Chaumoy, un petit boulot suit les pérégrinations de Jacques, qui survit péniblement à la suite de la fermeture de son usine et qui accepte d'assassiner la femme d'un bookmaker magouilleur du coin. J'y suis allé sans espérer grand chose et Dieu que j'ai été surpris. J'ai trouvé ça excellent, je trouve que c'est une petite pépite du cinéma français. C'est en fait une comédie d'humour noir qui délaisse pas le sujet de fond qui est traité dans l'absurde. C'est assez bien géré sur tous les points, aussi bien sur le point humoristique que sur son sujet de fond, qui n'est pas poussif, comme peuvent le faire beaucoup de films français. Et c'est très intelligent, c'est fait avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence. Déjà, je trouve que le global est très, en fait, il est très réaliste et par conséquent, il est très absurde. Il se place dans le contexte économique qui est le nôtre, donc qui est un contexte économique qui est initialement absurde avec cette fermeture des usines et où la vie humaine a perdu complètement de la valeur par rapport aux valeurs économiques. Et ce qui est bien dans ce film, c'est qu'il cherche jamais à rendre triste et qu'il cherche jamais à faire rire et par conséquent, il y arrive. Il n'est pas poussif à dire « vas-y rigole là, vas-y c'est le moment de rire ». C'est carrément une comédie, ce n'est pas du tout un drame. Donc déjà, merci parce que les films français qui font une comédie pure et qui essayent d'éviter les drames poussifs, brinque-ballon et tout ça, ça fait plaisir à voir. Et du coup, ça marche très bien parce que le sujet traité avec sérieux l'humour, est traité avec sérieux. Et par conséquent, c'est très vrai et très drôle. C'est principalement basé sur du comique de situation et c'est habilement géré et c'est jamais too much. C'est drôle parce que c'est vrai. Et le sujet de fond n'est pas pour autant délaissé, il est traité avec finesse. On a cette comparaison des entreprises qui poussent leurs employés au suicide avec le travail de Romain Duris, du personnage de Romain Duris, qui lui est tueur à gage. Et ça nous aborde cette question, c'est est-ce que finalement, c'est plus honteux de se faire humilier dans son boulot que d'accepter un poste de tueur ? Est-ce que finalement, c'est plus grave d'être tueur à gage que d'être actionnaire et de pousser les gens au suicide, de tuer différemment ? Et c'est assez rigolo. Et ce qui est bien, c'est que ça n'y a jamais poussé. Romain Duris va le dire juste une fois auprès de son ami. Il va juste le glisser là et du coup, le sujet du film est de toute façon compréhensible sans avoir besoin de cette phrase. Mais même celle-ci est assez finement amenée. À côté de ça, le duo principal fonctionne au top. Duris et Blanc sont dans le naturel, mais désarmant. J'ai vu que c'était en plus Michel Blanc qui signait le scénario et c'est un excellent scénario, un excellent script. Et ces personnages-là ne sont jamais accusés ou défendus. Du coup, on a beaucoup d'empathie pour eux parce qu'on se fait notre avis propre. On nous livre juste une tranche de vie sans jugement. Et ça nous questionne du coup, sur la morale du monde. Bref, les pérégrinations de ce tueur normal sont vraiment plaisantes à suivre. C'est compréhensible, c'est empathique, c'est intelligent et puis c'est excessivement drôle. Moi, ça m'avait vraiment fait rire. Il y a des trouvailles et puis des naturels avec lesquels sont sortis les conneries. Moi, je pense à la réplique. Je n'ai pas pris mon portable. Vous penserez à moi si vous voyez le film. Elle est sortie avec une précision qui est parfaite. Bref, la dernière oeuvre de Chomeuil lui fait donc honneur. C'est un bon film français et ça, c'est rare. Donc, je vous conseille de foncer à aller le voir. Et top ! Voilà, on commence tôt ce matin. Donc, j'ai peut-être un petit peu bafouillé. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner. Et ne pas hésiter de vous rendre sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.